bon faut qu'on parle les amis tout d'abord j'espère que vous allez bien les amis moi pour ma part ça va cause de pleuvoir à travers la miniature et le titre on va parler de la ps5 pro donc déjà je m'excuse par avance je n'ai pas le micro cravate sur moi car je suis actuellement chez ma copine et voilà j'avais besoin de faire cette vidéo qui n'était pas forcément prévue et j'ai envie de vous dire mon ressenti concernant l'annonce de la ps5 pro que nous avons eu aujourd'hui le 10 septembre 2024 donc voilà il ya beaucoup de choses à dire quand même je vais vous dire tout simplement je vais pas vous dire par rapport aux gros changements de la ps5 pro je vais pas vous dire comme dit les grosses puissances par rapport aux nouveaux composants etc j'ai vraiment vous dire ce que j'en pense par rapport à l'annonce et surtout au prix qui est de faire agresser plus d'une personne je pense pour ceux qui ont vu cette fameuse annonce que dire déjà de cette ps5 pro donc pour ceux qui ont vu l'annonce voilà mais plus voir l'annonce pas déjà visuellement on s'attendait finalement comment était comme on dit les liqueurs bas c'est plus ou moins le même design finalement le design qui est plus ou moins similaire la sim peut-être même va dire je crois que c'est l'épaisseur qui changerait comme ils ont dit qu'il ya beaucoup forcément plus de composants et par contre la taille reste plus ou moins la même taille que la slim ça c'est plutôt un bon point j'ai envie de dire une grosse amélioration une amélioration beaucoup plus importante au niveau des graphismes par rapport au mode performance et au mode graphique graphisme à autre qualité et performance qu'on a actuellement sur les ps5 sur les jeux là apparemment on pourra avoir un équilibre entre la performance et la qualité de ce que nous a montré dans certains gameplay des jeux qui vont être utilisés comme finale fantaisie 7 river ou prison forbidden west spiderman 2 au port legacy et j'en passe il ya même jeu last of us 2 pareil apparemment des améliorations graphiques ce qui est très bien beaucoup plus de boost plus beaucoup plus rapidement au niveau des au niveau des chargements au niveau bas les graphismes qui vont pour aller de 60 à 120 fps apparemment ça ce sera plutôt cool aussi de ce côté là et du coup apparemment ce sera aussi optimisé pour les téléviseurs 8k donc ça c'est très bien aussi parce que c'est qu'on va vous aider à la ps5 à l'époque ou quand c'est qu'on a 4k 8k on n'est pas trop dessus par contre là pour le coup la puissance on est bien ok ça y'a pas de souci c'est très bien pour la part de sony maintenant on va passer à l'autre détail avant la fameuse question le prix bon tu vas voir le prix c'est 800 euros 800 euros alors 800 euros que ce sera cette ps5 pro avec cet unique modèle de digital finalement qui sera bien sûr compatible avec les lecteurs de disques qui sont déjà qui ont été déjà été mis en vente par rapport à part vous savez quand la ps5 les m'étaient sortis on peut aussi acheter des lecteurs à vos bibles à part ce qui fait que ce sera compatible avec la ps5 pro donc pour ceux qui ont déjà acheté le lecteur c'est déjà très bien vous pourrez juste à vous mettre sur la ps5 pro c'est très bien mais bon on va venir après par rapport aux ressentis de ce côté là donc faut savoir aussi que le lecteur sera vendu séparément voilà ça je vous en prie plus tard aussi et puis voilà quand on a déjà pas mal de choses qui ont été mis en place et finalement ben on se rend compte que sony j'ai l'impression qu'ils veulent se mettre plus un peu comme le marché de apple proposer des gammes plus va dire plus au dessus mais forcément plus cher je dois à côté je peux comprendre parce que non il s'auto se trouve un peu la monopolisation va dire du gros leader du marché du jeu vidéo parce que les moments xbox n'ont pas vraiment non pas forcément prévu de augmenter pareil la puissance de leur xbox etc en tout cas pour le moment ok je comprends le délire je peux comprendre tout mais voilà d'un côté je suis pas d'accord et là on en vient franchement à mon ressenti ce que j'en prends de ça donc déjà comment dire déjà 800 balles c'est énorme franchement je m'attendais pas que ce soit à 800 balles honnêtement je pensais que ça serait dans une console qui vous serait dans son des 700 euros mais franchement 800 euros c'est fait extrêmement cher avec l'inflation tout ça je comprends par rapport à l'augmentation des composants par rapport à pas tous c'est parce qu'il y a tout qui augmente avec c'est donc c'est un peu normal d'un côté et de l'autre je suis désolé mais 800 euros c'est beaucoup trop cher franchement c'est inconcevable alors oui on nous promet une grosse puissance etc enfin je conçois mais franchement 800 euros c'est dans ce cas là je pense qu'il y aura beaucoup d'argent qui vont plus ne pas passer sur le pc que que sur cette ps5 pro surtout que là où franchement c'est vraiment de l'arnaque c'est vraiment le socle faut l'acheter séparément comme avec la ps5 slim ça franchement c'est abusé tu payes 800 balles faut que tu achètes un socle à part donc le socle je crois que c'est 20-30 euros c'est franchement c'est du foutage de gueule à ce niveau là le lecteur des lecteurs blu-ray ben comme je vous ai dit pour ceux qui comme vous savez donc les lecteurs sur le blu-ray qui était pour la pour ceux qui voulaient acheter pour les ps5 slim je vous ai dit tantôt comme quoi ce sera compatible avec la ps5 pro donc pour ceux qui ont déjà le lecteur le lecteur amovible vous n'aurez pas besoin et par contre pour ceux qui veulent acheter la ps5 pro de base qui n'ont pas de ps5 depuis le début de la sortie vous imaginez vous payez 800 balles plus le socle à 20-30 euros plus donc le lecteur amovible qui est le lecteur au livre je vous rappelle ça vous coûte entre 100 et 120 euros un lecteur blu-ray ça vous fait que vous avez une console en tout une console sans jeu pour presque 1000 balles là c'est franchement ce niveau là je trouve c'est du foutage de gueule franchement c'est n'importe quoi ce que là où se dit c'est n'importe quoi c'est surtout le fait qu'ils proposent qu'un seul modèle même pas de modèle c'est à dire qu'on t'impose le modèle digital et le reste si vous voulez passer au physique parfois je vous paye plus en vous passer à la caisse ça franchement je trouve ça n'importe quoi ils auraient vu pareil comme fait jusqu'à présent proposer deux modèles tout simplement mais franchement surtout que 800 balles franchement c'est juste le modèle franchement digital donc ça honnêtement je comprends pas la stratégie alors ils vont dire c'est pour réduire les coûts pour le fait qu'il est moins c'est tout pour réduire les coûts simplement quoi et ça franchement j'ai du mal à comprendre de ce côté là et je trouve personnellement c'est du foutage de gueule maintenant faut juste je comprends pour ceux qui je peux comprendre le point de vue des autres personnes je peux comprendre le fait qu'ils veulent proposer une meilleure expérience je comprends aussi dû à l'inflation le fait aussi que bah tout augmente donc forcément je comprends de ce côté là mais très clairement pour moi et ça c'est là je trouve qu'ils abusent un peu de leur monopolis monopolisité d'être en dire un peu le leader va dire jeu vidéo quoi par rapport à la puissance etc ce que je comprends pas c'est pourquoi pas proposer deux déjà deux modèles différents et aussi le problème c'est que moi ce qui me chagrine parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont peut-être dire oui mais finalement c'est un peu comme apple avec leurs iphone ils proposent des modèles pro qui sont plus chers parce que finalement ce que j'ai envie de dire c'est que vos ps5 actuelles elles seront pas là pour être comment dire ne seront plus obsolètes par rapport à la ps5 pro et ce que j'ai envie de vous dire c'est que je pense pas que les ps5 ont prévu de remplacer les ps5 actuelles ce n'est pas le but c'est vraiment proposer une meilleure expérience pour ceux les gros fans ardus de la technologie d'avoir les meilleures puissances etc comme le font apple finalement et je pense qu'il va se diriger vraiment sur ça playstation à l'avenir et sony quoi je comprends le truc parce que c'est vraiment c'est quelque chose qu'on a depuis des années avec apple donc c'est sûr qu'ils vont pas se gêner de ce côté là je pense aussi qu'il veut je pense aussi qu'en annonçant ça je qu'ils se rendent compte qu'ils vont pas forcément vendre des millions de ps5 pro je pense que vraiment le but c'est pas de faire comment dire laisser de côté la ps5 actuelle faut savoir que de vos jeux c'est même les futurs gros jeux seront très très bien vos ps5 actuelles mais voilà pour ceux qui veulent vraiment vraiment la puissance le clavier la plus haute la meilleure performance possible c'est sûr que la pro elle sera largement mais pour vous si vous n'enchez vraiment que la puissance etc donc pour les jeux qui sont optimisés et surtout pour gta 6 mais vous inquiétez pas vous savoir que gta 6 aussi il sera largement de jouable sur les ps5 actuelles c'est juste que oui effectivement là de ce côté là c'est vrai que la ps5 pro il sera vraiment l'aura la meilleure expérience en termes de puissance et de visuels ça c'est sûr en fait c'est le fait qu'il faut le faire un peu comme le apple de ce côté un peu pour dire un peu business côté un peu riche je sais pas je trouve pas mon mot le côté un peu vraiment riche quoi pour moi une console de jeux vidéo c'est doit être accès à un maximum de personnes là le problème que je trouve à ce niveau là c'est que là on réduit de moins en moins l'accessibilité aux jeux vidéo parce que très clairement ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir une console actuellement ou des jeux vidéo quoi parce que ça a un prix déjà le jeu vidéo là avec la ps5 pro ça va encore un plus gros coup maintenant effectivement c'est ce qui dommage aussi de ce côté là c'est par rapport au bah le fait que voilà ça dépend des moyens de chacun c'est sûr que tout le monde n'a pas les mêmes moyens mais je trouve ça quand même abusé parce que depuis toujours moi j'ai toujours causé que j'ai dû d'être accessible à un maximum de personnes là on est en train de perdre ça parce que finalement pour eux c'est que le côté ma côté riche pas pro bio luxe voilà c'est pour eux ils veulent vraiment ils veulent vraiment ça comme un produit un peu de luxe et ça je trouve ça dommage de ce côté là en gros c'est ce que je sais comme avec apple si vous voulez la meilleure performance le meilleur meilleure expérience possible pour les derniers gros jeux etc il va falloir payer plus cher et ça je suis pas trop d'accord de ce principe là mais bon ça c'est quelque chose qu'on a depuis toujours dans d'autres domaines que ce soit par exemple avec les voitures avec comme je disais avec l'exemple d'appel vous les citer de juste depuis l'avant voilà et malheureusement c'est pareil pour le jeu vidéo et je trouve ça très dommage donc voilà il n'y a plus qu'attendre le 7 novembre donc je vous rappelle qu'il y aura les précommandes à partir du 26 septembre de 26 septembre 2024 on pourra précommander cette ps5 pro et sinon donc la sortie officielle ce sera le 7 novembre de cette année donc vous me direz ce qu'on pensait à travers les commentaires de cette de l'annonce de la ps5 pro ce que vous en pensez du prix est ce que si vous êtes d'accord ou non avec moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi vous avez le le dire ou dites moi pourquoi vous avez envie de prendre la ps5 pro pour ceux qui veulent se la prendre voilà mais en tout cas ce sera pas pour moi je vais passer à côté voilà pour moi c'est hors de prix je suis largement très bien pour les pour les jeux actuels pour ce que je fais avec la ps5 ça me suffit largement et d'ailleurs pour finir c'est vrai que là c'est bien beau de proposer une console dernier cri avec beaucoup de puissance mais il faut qu'on nous sorte là des gros 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 jeux et ils n'ont pas à se louper de se louper là dessus sony en tout cas bref vous me direz ça à travers les commentaires si vous en pensez encore une fois je vais vous laisser là dessus c'est tout ce que j'ai à peu près à vous dire et puis je vous tiens au courant aussi s'il y a du nouveau de ce côté là et puis on verra si je ferai d'autres vidéos de ce genre ou des shorts selon ce que playstation vous nous dévoilez et dès que la ps5 pro sortira bref allez passez à tous une très bonne journée une très bonne soirée et puis moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos allez ciao bye bye et à la prochaine